bonsoir à tous alors je prends un petit peu la parole au début je m'appelle yann je fais partie des organisateurs de la pareille test conf alors une petite redite pour tous ceux qui étaient déjà là ces derniers soirs cette semaine mais pour les autres du coup ce sera complètement nouveau je voulais juste dire un grand merci à différentes personnes les premiers c'est nos speakers on a eu beaucoup de monde cette année qui ont répondu à notre cfp et ça a été difficile de choisir et on a encore un très bon exemple ce soir avec des gens qui viennent de tous horizons sur des sujets qui sont assez divers qui tournent toujours autour du test bien entendu mais qui sont assez diversifiés donc un grand merci à eux un grand merci aux animateurs ce soir vous allez avoir la chance d'être avec arnaud et donc ça devrait être une très bonne soirée et enfin un merci aux organisateurs donc je suis loin d'être le seul à bosser dans l'ombre pour que la conférence puisse être organisée et le dernier merci je pense que c'est vous tous qui assistez à la conférence ça fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes autant à le faire chaque soir je pense que je vais laisser la place à arnaud du coup pour qu'il vous introduise à notre premier speaker de ce soir bonsoir à tous donc merci yann moi c'est arnaud je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette soirée donc pour nos trois talks avant de démarrer la première présentation quelques petits rappels quelques éléments de logistique la présentation sera enregistrée donc elle sera disponible ainsi que des slides dans quelques jours elle va durer entre 30 et 40 minutes avec 15 minutes de questions et réponses derrière donc pour poser vos questions utilisez bien la fenêtre questions et réponses de zoom vous pouvez échanger dans le chat mais pour les questions on se concentrera sur sur la fenêtre questions et réponses donc utilisez bien celle-là durant la présentation tous les micros seront placés en minutes vous ne pourrez pas intervenir de vive voix et par ailleurs pour plus de confort vous avez la possibilité dans le zoom d'afficher en simultané la présentation et le visage de l'intervenant n'hésitez pas c'est plus confortable voilà les principaux éléments je vais tout de suite accueillir notre premier présentateur il s'agit de Rémi Roche Rémi nous vient de Montréal il est scrum master et coach agile et ce soir il va nous raconter nous expliquer comment être plus efficace avec le mind mapping alors pour cette session pour profiter pleinement de cette session vous aurez besoin de deux feuilles de papier et de quoi écrire si vous avez envie de vous joindre à l'exercice voilà je vais tout de suite passer la main à Rémi merci Arnaud bonjour à tous bienvenue à cette dernière soirée de Paris Test Conf sans plus attendre je vais faire un appel à trois volontaires dans le public alors ça fait un peu bizarre de faire cet appel à volontaires pour des raisons techniques on a besoin d'identifier dès maintenant trois personnes qui seraient intéressées de partager leur retour d'expérience alors un premier volontaire ce sera sur pour répondre à la question qu'est ce que c'est le mind mapping le deuxième volontaire est quelqu'un qui va faire un retour sur la création de son premier mind map puisque la séance que nous allons faire ensemble est une séance pratique donc nous allons pratiquer ensemble et le dernier volontaire sera un retour à nouveau d'expérience ou un échange sur comment utiliser le mind mapping dans le cadre du testing pour faire les activités de QA donc dès maintenant si vous souhaitez faire cette intervention n'hésitez pas à vous faire identifier pour cela je crois que vous devez activer votre caméra et votre micro et vous manifester donc qui serait intéressé pour faire cette intervention ? Avons-nous des volontaires ? Alors surtout faut lever la main qu'on vous repère dans la liste des spectateurs pendant que les volontaires se manifestent je tenais à remercier Paris Test Conf pour l'invitation qu'ils m'ont fait et l'accompagnement que j'ai reçu en tout la mise en place en fait de cet événement une très belle équipe et un très bel événement Avons-nous identifié les volontaires ? Arnaud ? Oui alors il tarde un petit peu à se manifester allez allez un peu de courage Bon c'est pas grave on va commencer quand même sans les volontaires et puis j'espère qu'au fur et à mesure on va avoir en fait des gens qui se manifestent mais l'idée c'était d'avoir tout de suite en fait des gens qui se manifestent parce que pour des raisons techniques c'est plus facile pour pouvoir en fait après vous donner la parole Si tu es d'accord Arnaud on va commencer ? Oui pas de problème tu peux commencer à partager des choses ça marche donc je vais partager mon écran maintenant je suis pour ceux qui ne le savent pas j'habite en ce moment à Montréal donc j'ai un léger décalage horaire avec vous léger de 6h donc je pense que déjà la soirée chez vous et pour moi c'est midi est-ce que vous voyez mon écran ? Oui c'est bon Rany Parfait alors le but de notre présentation est de devenir plus efficace avec le mind mapping donc sans plus attendre je vous donne tout de suite en fait dans cette première slide l'agenda nous allons commencer par faire ce que nous venons de faire on a fait le bienvenu je vais ensuite rapidement me présenter sous forme de mind mapping par la suite je vais vous expliquer les règles du mind mapping vous allez faire votre premier mind map on va échanger sur les applications possibles en fait du mind mapping pour analyser des incidents et après on aura si le temps nous le permet quelques questions réponses et puis je vais conclure cet agenda en fait est censé tenir en une heure donc je vois que nous avons déjà pris un petit peu du temps donc je vais devoir accélérer pour démarrer qui je suis mon profil LinkedIn fait apparaître en fait quelques informations c'est quelque chose d'assez linéaire c'est une façon de présenter qui est comme on a l'habitude de faire avec une prise de notes en fait complètement linéaire on commence en fait en haut à gauche et puis on écrit au fur et à mesure des mots et des mots et des mots ce que je vais vous proposer tout de suite c'est de faire un mind map c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant et ludique et vous allez comprendre en fait qu'est-ce que c'est finalement le mind map donc le mind mapping est un outil visuel et fun c'est un outil en fait qui permet de structurer l'information au fur et à mesure qu'elle arrive si je devais me présenter je ferais d'abord un cercle donc je prendrais en fait une feuille A4 que je mettrais en format paysage je mettrais ensuite un titre et je commencerai en fait à donner une première information par exemple je dirais que je suis Scrum Master donc c'est mon métier et j'interviens auprès de différentes équipes et j'ai une spécialisation en fait dans tout ce qui est projet analytique donc analytique c'est souvent les projets big data business intelligence intelligence artificielle etc j'ai une deuxième casquette et cette casquette en fait est une casquette que j'ai acquis parce que j'ai en fait un passé et je suis ingénieur en fait en informatique donc je m'intéresse à l'informatique je m'intéresse au développement et j'ai également fait un MBA en fait à HEC Paris et en combinant en fait l'ensemble des connaissances que j'ai eu dans ces formations je me suis intéressé en fait au trading et en particulier à l'intelligence artificielle appliquée au trading donc quand on voit en fait ce qu'on voit en fait apparaître c'est finalement on est vu d'un arborescence le mindmap permet en fait de recevoir l'information et de poser en fait sur une branche principale une information importante et puis après de décliner cette information avec d'autres détails qui sont sûrement moins importants mais qui apportent quand même du sens par exemple toujours dans le cadre du trading je m'intéresse notamment à ce qu'on appelle l'algotrading et je code en Python à côté de ces expériences professionnelles je ne me résume pas qu'à des expériences professionnelles je fais d'autres choses par exemple je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est formation en effet je donne des cours je donne des cours en fait à des élèves qui sont en Guadeloupe qui est mon île natale et puis également dans des écoles d'ingénieurs à Paris donc ce sont des cours associés en fait toujours au trading et j'explique en fait aux élèves comment comprendre d'abord la finance les finances développer une éducation financière par exemple on passe en revue qu'est-ce que c'est l'épargne et puis après je leur explique en fait les modes de fonctionnement en fait le circuit de l'argent tout simplement notamment en analysant des films comme le film The Big Short je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir mais c'est un film très sympa à côté de ces aspects que je dirais un peu plus activité professionnelle j'ai également d'autres activités au niveau sport je m'intéresse à des arts martiaux notamment au Tai Chi Chuan donc le Tai Chi Chuan c'est en fait une forme très lente de Kung Fu en fait c'est un art martial interne beaucoup de monde aujourd'hui l'assimile à une gymnastique très lente qu'on voit les vieux pratiquer dans les parcs mais il faut savoir que Tai Chi Chuan est un art martial redoutable on apprend en fait au début très lentement pouvoir en fait avoir un bon équilibre et développer en fait une puissance et l'idée c'est d'accélérer au fur et à mesure pour pouvoir par la suite être capable de repousser sur l'adversaire de frapper très fortement et à ce moment là il y a des projections il y a des coups violents et les compétitions mondiales de Tai Chi Chuan voient souvent les pratiquants se casser des côtes et d'autres membres de leur corps donc je vais arrêter là pour la présentation à travers le mind mapping mais ce que vous pouvez en fait tout de suite comprendre c'est que le mind mapping est un outil visuel où on peut au fur et à mesure apporter en fait des informations quand je fais le mind map je commence en fait par une information qui commence en fait ici en haut à droite et puis au fur et à mesure il va se passer en fait quelque chose donc je ne sais pas si nous avons en fait un intervenant enfin quelqu'un qui est d'accord pour pouvoir en fait expliquer ce qu'il a observé du mind mapping mais si vous souhaitez en fait dire qu'est-ce que c'est pour vous le mind mapping et qu'est-ce que vous avez pu observer ben c'est le bon moment pour pouvoir en fait faire notre première intervention le but est de faire une présentation interactive puisque c'est dans l'interaction que l'intelligence collective se manifeste le mieux est-ce que nous avons un volontaire ? oui nous avons un volontaire je vais l'ajouter tout de suite c'est Gianno donc j'arrête le partage donc voilà je vais autoriser je vais autoriser vous m'entendez ? oui oui on t'entend merci Gianni de te reporter volontaire j'apprécie merci il m'a fallu beaucoup de courage alors est-ce que tu qu'est-ce que c'est pour toi le mind mapping Gianni et qu'est-ce que tu as pu observer dans la première partie de notre présentation ? en fait du coup ça part d'une base et c'est je dirais une succession de mots-clés qui sont liés les uns aux autres voilà à peu près pour démarrer parfait j'aime ça j'aime ça merci beaucoup Gianni pour ton intervention c'est parfait je vais continuer si on peut applaudir Gianni j'espère que dans toutes les maisons tout le monde applaudit très fortement bravo merci pour pour ton retour je vais reprendre la présentation alors hop c'est parti donc effectivement comme disait Gianni le mind mapping est un outil donc d'abord visuel il s'inspire en fait de tout ce qui est arborescence donc arborescence ça veut dire qu'on va avoir des branches des embranchements l'idée est de pouvoir en fait faire porter une information sur ce qu'on appelle les branches principales ici je l'appelle la branche numéro 1 ici on aura la branche numéro 2 3 4 etc sur cette branche je mets en fait l'information qui m'intéresse avec un mot clé ou deux mots clés donc l'idée derrière c'est de se concentrer sur l'essentiel parce que si on se concentre sur l'essentiel le mot clé va être capable en fait d'activer dans notre cerveau tout un ensemble d'associations d'idées et une association d'idées qui est importante c'est de dire que quelque part Rémi c'est un Scrum Master qui travaille dans l'analytique donc l'association c'est Scrum Master Analytique et sur la branche la sous-branche suivante ici j'ai en fait porté une autre information qui complète la première et c'est quelque chose qui va se faire en fait au fur et à mesure ici vous remarquez que j'ai une branche 2-1 la 2-2 ici j'ai 2-2-1 donc l'idée c'est de moi de mon point de vue une des règles que je recommande en fait aux gens quand ils démarrent dans le mind mapping c'est de ne pas dépasser un embranchement de niveau 3 branchement niveau 1 c'est la branche principale niveau 2 c'est la première sous-branche niveau 3 c'est celle qu'on vient de voir là où j'ai écrit Python j'ai déjà vu des mind maps avec 8 niveaux de branches mais c'est quelqu'un qui voulait en fait faire ce qu'on appelle un brain dump il voulait en fait se vider le cerveau et comme vous le savez des fois la charge mentale de tout ce que l'on a dans la tête est tellement importante qu'on a juste envie de déposer sa tête quelque part ou son cerveau ou en tout cas le contenu et donc le mind map peut recevoir toute cette information c'est quelque chose de formidable par contre ça lui a pris énormément de feuilles et il avait tout un poster en fait dans son salon dans lequel il a écrit il a collé en fait plusieurs feuilles à 3 pour pouvoir faire un mind map géant avec 8 branches autre information importante le mind map commencez-le toujours en haut à droite donc d'où le point rouge ici et ce que je vous recommande c'est de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre donc ça c'est si vous êtes droitier si vous êtes gaucher vous allez commencer en haut à gauche et puis vous allez tourner dans l'autre sens d'accord donc ça c'est pour le gaucher ici c'est pour le droitier alors pourquoi faire ce sens tout simplement parce que le mind map va pouvoir permettre d'activer un ensemble de choses la première c'est l'aspect temporel la mémoire temporelle la mémoire du temps au fur et à mesure que vous allez créer votre mind map vous allez en fait tout simplement en commençant en haut à droite être capable en fait de créer une forme de séquence de timeline finalement dans la construction de votre mind map ce qui fait que en portant en haut à droite vous êtes capable en fait de dire ben quand j'étais arrivé à peu près à la moitié de ma présentation j'étais arrivé à peu près en bas à droite et donc j'étais en train de parler de alors c'était pas mon aspect trading qu'est-ce que c'était ah oui je parlais de mon envie de transmettre donc ça a fait appel à la mémoire temporelle mais aussi la mémoire spatiale parce que vous allez occuper l'espace de la feuille et donc quand je parle en bas à droite je mélange et je combine ma mémoire visuelle et ma mémoire temporelle mémoire visuelle mémoire temporelle on a dit qu'on ne s'intéresse qu'aux mots clés pourquoi ? parce que quand on s'intéresse aux mots clés on est sur quelque chose en fait d'essentiel et je ne sais pas si vous le saviez mais les personnes qui ont construit en fait les mammoires ou qui les ont remis au bout du jour notamment Tony Buzan dans les années 70 c'est basé sur des études dans lesquelles on avait constaté que dans un texte dans un livre dans un texte 80% du contenu du livre ne sert finalement pas à grand chose pour porter le sens des messages qui sont dans le livre ce sont les mots clés qui vont permettre d'amener l'essentiel dans l'information si vous construisez un mindmap avec les mots clés ça va en fait vous permettre d'épurer complètement toute la masse d'informations que vous essayez en fait de structurer et d'analyser ou de penser ce qui veut que vous allez vous concentrer sur l'essentiel une autre règle c'est que l'essentiel peut être tout à fait personnel aujourd'hui être Scrum Master c'est mon métier dans l'assistance je pense qu'il y en a d'autres il y a eu des présentateurs qui étaient Scrum Master ou qui travaillaient dans l'agilité maintenant ma spécificité c'est d'être Scrum Master analytique et ce que je mets derrière analytique le mot clé analytique est quelque chose de personnel parce que quelqu'un d'autre va penser par exemple à de l'analyse de données d'autres vont penser à des rapports décisionnels et moi je pense analytique comme étant tout ce qui est lié au BI à l'intelligence artificielle ou au Big Data donc les mots ont un sens et ce sens est lié à une interprétation personnelle ce qui fait que le Mind Map quand on le construit est quelque chose de complètement personnel autre information et ce sera la dernière avant que je vous donne la possibilité de construire vos propres Mind Map donc on va bien sûr faire un récapitulatif hop là je n'arrive pas à le coucher je ne sais pas pourquoi mon instrui ne marche plus mais ce qu'il faut comprendre c'est que vous pouvez mettre aussi bien une information un mot clé que des images sur le Mind Map donc moi je suis très mauvais dessinateur quand on utilise le Mind Map on n'a pas besoin d'être un bon dessinateur et on peut faire en fait des bonhommes avec des allumettes avec le rond les allumettes les pattes et ça suffit largement pour pouvoir en fait évoquer une information l'œil la vue est en fait un des sens qui est extraordinaire pour les hommes et l'humain parce que en quelques millisecondes on est capable en fait de distinguer quelque chose qui est bon à manger ou quelque chose qui est mauvais à manger et donc naturellement nous avons développé nos sens et être capable en fait de repérer un mot clé ou une image va faire porter énormément d'informations et donc c'est ce qui va être pertinent et intéressant lorsque l'on va faire des Mind Map donc comme vous le constatez le Mind Map est un outil visuel utile qui est basé sur le mode de fonctionnement naturel du cerveau donc on parle il y a des gens qui s'intéressent aux aspects neurosciences et comment le Mind Map est lié en fait aux neurosciences je ne vais pas en fait essayer de rentrer dans ce sujet puisque je ne suis pas forcément spécialiste des neurosciences mais l'idée est effectivement d'avoir en fait à travers le Mind Map la possibilité de construire un outil qui va vous permettre en fait de comprendre mieux une situation est-ce que vous m'entendez toujours Arnaud oui parfaitement ok j'ai l'impression que mon outil est en fait un petit peu figé donc je vais voir si je peux hop là qu'est-ce que ah c'est parfait il est revenu super donc comme je le disais tout à l'heure on va pouvoir en fait par exemple créer des images dans le Mind Map par exemple je peux mettre un cœur et dire que j'adore Paris Test Conf ça c'est quelque chose que l'on peut utiliser ou alors je peux dire en fait rajouter d'autres choses dans mon Mind Map que je n'aime pas ou que je suis triste quand il n'y a pas de volontaire et c'est là où j'étais ravi de voir que Gianni a intervenu tout à l'heure ok donc maintenant qu'on a dit tout ça ça vous fixe un peu les règles donc pour résumer règle numéro 1 partir en haut à droite d'accord ensuite règle numéro 2 construire votre Mind Map sous forme de branches avec des mots clés et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre d'accord donc c'est quelque chose en fait de très simple mots clés et puis si vous voulez vous utilisez aussi des images clés on va juste commencer comme ça je vais vous proposer maintenant de construire votre premier Mind Map si je revenais sur la présentation donc on a fait la présentation de Rémi qui est Rémi et maintenant je vais vous demander de construire votre premier Mind Map donc vous allez prendre une feuille un stylo et je vais vous donner 5 minutes pour construire votre premier Mind Map et pour faire simple vous faites la même chose que j'ai fait c'est à dire que vous mettez un siècle votre prénom au milieu vous mettez deux ou trois informations sur votre travail quelques informations sur votre vie personnelle l'idée n'est pas en fait d'avoir un contenu intelligent mais bien de pratiquer le Mind Map vous avez 5 minutes il est pour vous 18h55 on va arrêter à 19h c'est parti les questions sont les bienvenus si vous n'y arrivez pas c'est normal c'est votre premier Mind Map donc les questions à nouveau sont les bienvenus ce ne sont pas les questions qui sont stupides mais la réponse qui quelquefois ne permet pas à la personne qui a posé la question d'avoir l'information qu'il lui faut pour avancer donc n'hésitez pas à poser vos questions donc Ardo j'espère que tu es en train de faire ton Mind Map euh oui comment te dire non mais en revanche c'est un outil que personnellement j'utilise beaucoup en particulier sur le mode Brain Dump que tu décrivais d'accord je trouve ça excessivement pratique quand on découvre un nouveau contexte en fait il y a une une foule d'informations qui déboule dans le cerveau et à un moment on a besoin de mettre un peu tout ça dans l'ordre et ça aide vachement clairement en fait j'en ai pas parlé tout à l'heure mais je suis consultant maintenant depuis plus de je suis en tout cas depuis plus de 7 ans je suis consultant depuis plus de 15 ans et j'utilise le Mind Map depuis maintenant plus de 12 ans et c'est quelque chose qui est extrêmement utile pour pouvoir arriver dans un contexte dans une situation où c'est un peu le bordel tout simplement le chaos et j'adore en fait ce type de situation puisque grâce au Mind Map grâce à cet esprit d'analyse il est possible de recueillir comme tu disais énormément d'informations de remettre les choses dans l'ordre et de pouvoir à la fin faire des propositions de solutions d'organisations de processus pour que les choses puissent fonctionner à nouveau correctement et que tout un chacun est satisfait dans la collaboration qu'ils ont les uns avec les autres Rémi je te coupe est-ce que tu peux repréciser les règles les règles de l'exercice bien sûr bien sûr les règles de l'exercice l'idée c'est je vous demande de faire un Mind Map comme celui que vous voyez maintenant à l'écran pour pouvoir le faire tout simplement vous prenez votre feuille A4 vous le mettez en format paysage vous faites un cercle au milieu vous mettez votre prénom en haut à droite si vous êtes droitier ou bien en haut à gauche si vous êtes gaucher vous allez écrire votre par exemple le titre de votre métier moi je suis Scrum Master ça va être l'information principale et puis vous allez tirer une branche et puis vous allez donner en fait la spécialité ou les contextes de Scrum Master dans lesquels vous travaillez ou de votre métier par exemple je ne sais pas si vous dites je suis QA je travaille aujourd'hui sur des projets liés à une application pour les réservations de billets de train et puis on est en train de mettre en place une fonctionnalité géniale pour que les trains soient à l'heure donc c'est quelque chose en fait qui m'intéresse particulièrement donc je dois par exemple tester donc ici je me traîne deuxième branche je suis en train de faire du testing justement sur les fonctionnalités de cet outil donc je commence à mettre sous branche 1 je fais ça sous branche 2 je fais ça ensuite pour sortir un peu du contexte du travail vous pouvez parler de quelque chose que vous aimez faire par exemple j'aime lire j'aime regarder BFM TV qui me dit que je suis confiné bon ça j'aime pas mais voilà vous pouvez donner une autre information si vous avez la possibilité de faire du sport ou une autre activité qui n'a rien à voir avec le travail la cuisine la danse la couture n'importe quoi vous pouvez apporter cette information sur une nouvelle branche et l'idée c'est juste de pratiquer le Mindman donc il reste une minute de pratique et j'espère avoir le deuxième volontaire pour avoir un retour d'expérience sur cette application et cette mise en pratique du Mindman Pee alors n'hésitez pas à vous signaler en levant la main si vous êtes volontaire pour montrer un petit peu à tous comment vous avez traduit l'exercice c'est ça le souhait mon objectif ici c'est de vous mettre tout de suite en fait dans la pratique je préfère en fait passer du temps à vous montrer quelque chose sur lequel vous allez pouvoir si vous essayez si vous goûtez vous allez pouvoir en fait vous dire et vous décider tout de suite en disant c'est pour moi et j'ai envie de creuser d'aller plus loin ou alors j'essayais et puis je me rends compte que c'est pas trop mon truc et je laisse tomber mais si vous êtes juste en mode ouais bof vas-y pose toujours ben vous vous privez de la chance de faire un vrai essai une vraie mise en pratique en fait du main map ok il est 19h est-ce que nous avons un volontaire Gianni je vois que t'es volontaire est-ce que il y a quelqu'un d'autre qui s'était manifesté avant Gianni sinon on part avec Gianni et bien partons avec les valeurs sûres alors ok c'est parti je suis toujours là oui c'est bon alors comment ça s'est passé est-ce que c'était ton premier mind map c'est pas mon premier mais c'est mon premier cette année j'avais tenté le coup il y a 3-4 ans parce que j'avais entendu parler de ça mais sans plus ok quel est ton retour d'expérience ça se passe très bien au début et après ça pêche très vite ah est-ce que tu peux montrer un peu ton mind map à l'écran carrément par contre niveau luminosité je sais pas si ça va ouais c'est bien on voit un peu on voit on voit c'est génial c'est d'augmenter parfait et donc où est-ce que ça pêche alors merci on a bien vu où est-ce que t'as eu du mal en fait en fait au tout début ça allait très vite du coup j'ai commencé j'ai dit que j'étais QA et que j'étais dans l'automatisation des tests la première branche deuxième branche j'ai pu mettre que j'aimais bien le sport et quel sport j'aimais et après j'ai mis que j'aimais apprendre et après ça a commencé à plus y avoir d'idées c'est parfait en fait c'est normal puisque l'idée c'est pas en fait de mettre du contenu intelligent comme on a dit mais c'était vraiment en fait de tester l'idée des branches sous-branches et de voir en fait si tu étais capable d'articuler l'information qui arrive au fur et à mesure dans cette nouvelle façon de structurer l'information donc tu as réussi l'exercice et la consigne bravo Gianni je pense qu'à nouveau dans les chaumières tout le monde doit être en train d'applaudir à fond c'est très bien j'y crois moi aussi bravo Gianni merci de m'avoir participé moi Gianni merci Daphné on voit qu'il y a des fans derrière de Gianni bravo mais ouais l'idée c'était de vraiment tester cette structure parce que c'est une nouvelle façon en fait de faire des prises de notes et c'est bien en fait d'avoir essayé parce que tu vas en fait t'ouvrir de nouvelles possibilités on va maintenant passer en fait à la suite de la présentation et vous allez voir justement à partir de cette fondation qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en fait je vais partager à nouveau mon écran hop 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 eh ok c'est bon vous voyez donc tout à l'heure on a dit en fait que le fonctionnement en fait c'était par là vous voyez en fait le cycle de vie en fait d'une coque sinelle donc la coque sinelle en fait au début ben c'est y'a des oeufs Et puis on tourne dans un sens temporel, donc il y a une chronologie. Il y a la larve, il y a la chrysalide, la jeune coccinelle, et puis la coccinelle adulte. Donc, quelque part, quand vous regardez ce cycle de vie un peu naturel, on retrouve le mode de fonctionnement d'un mind map. On commence en haut à droite, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on va s'intéresser à des images clés, on va mettre en place également des mots clés. Il y aura la possibilité d'utiliser la mémoire visuelle. Si je vous demande de fermer les yeux, jouer l'exercice, jouer avec moi, fermez les yeux, si je vous dis, sur l'image que vous venez de voir, en quelques millisecondes, est-ce que vous êtes capable de me dire où se trouve la chrysalide ? Si vous avez joué le jeu, normalement, vous devriez être capable de dire c'est en bas à gauche. Et pourtant, c'est écrit Pupa, Pupa en anglais, ça veut dire chrysalide. Et c'est quelque chose qui montre bien qu'on est capable d'accueillir une information très rapidement et de pouvoir savoir et structurer cette information. Et cette image, pour moi, représente bien, en fait, finalement, ce que c'est le mind map. Mais derrière le mot « ladybug », se cache le fameux personnage de bande dessinée et de dessin animé que nos enfants aiment beaucoup. Et donc, on comprend aussi qu'il est possible d'utiliser le pouvoir d'association du cerveau. Et donc, les mots clés, les images qu'on utilise, on va utiliser ça pour pouvoir, en fait, comme je le disais tout à l'heure, continuer à développer, en fait, les branches et les sous-branches grâce à l'association que l'on fait entre les informations. Par exemple, si je vous dis éléphant, d'ailleurs, vous allez peut-être penser à porcelaine ou bien peut-être penser à rose ou etc. À la trompe de l'éléphant, etc. Donc, c'est l'idée, en fait. C'est comme ça que, j'ai dit, tu vas pouvoir continuer à alimenter et enrichir ton mind map. Bien sûr, le contexte dans lequel vous avez fait votre premier mind map, c'était vous. Et ce n'est pas forcément le contexte qui nous intéresse le plus. Donc, maintenant qu'on a fait notre premier mind map et qu'on a eu la fondation, on va pouvoir maintenant s'intéresser à appliquer cette fondation dans le domaine de la quality assurance. La qualité et, de façon générale, le testing est un domaine, en fait, qui est très vaste. Énormément de choses à faire en même temps. Il faut donner de la satisfaction à nos clients. Il y a plein d'interactions dans tous les sens et on ne comprend pas toujours, en fait, ce qui se passe au niveau du business. D'ailleurs, on parle, en fait, aussi de qualité parce qu'on a des clients, les clients finaux de l'entreprise et on veut s'assurer, en fait, qu'ils sont satisfaits. J'ai eu l'occasion de travailler, en fait, dans des grandes entreprises qui mettaient en place des systèmes mais qui n'avaient pas pensé, en fait, qu'il fallait également mettre en place l'accompagnement au changement auprès de leurs utilisateurs finaux, notamment en mettant, en formant, en fait, les gens du call center. Donc, on s'est retrouvé avec des gens qui appelaient, l'application ne marchait pas et les gens attendaient pendant quatre heures au call center et au call center, les gens ne savaient pas répondre. Donc, la qualité, pour moi, en fait, le QA, ce n'est pas seulement, en fait, la personne qui va faire des tests en fin de développement, mais qui va s'intéresser à l'ensemble de ces domaines. Et on parle de standards aussi, d'applications, il y a toute une forme de garantie, des services et comment on va améliorer au fur et à mesure la qualité du système. Ça fait que, quelque part, les QA, ce sont, en fait, des gens un peu multitâches. Ils doivent être capables de faire énormément de choses en même temps et aussi, ils sont amenés à travailler avec plein d'outils en même temps, de devoir être capables de lire les spécifications des applications et de pouvoir, en fait, derrière, non seulement déchiffrer ce qu'il y avait dans la tête, finalement, du business analyst, comprendre ce que le développeur voulait faire, s'assurer que l'application est dans le bon environnement pour tester et quand, enfin, il a des accès et qu'il commence à tester, il se rend compte, en fait, que les test cases ne sont pas toujours alignés avec les fonctionnalités qui ont évolué depuis. Bref, c'est souvent le chaos. Et dans la tête du QA, je comprends que ça puisse ressembler à ça. J'ai fait l'expérience, à titre personnel, j'étais business analyst dans une équipe. J'ai eu la chance, en fait, de quitter Paris, d'aller dans le sud de la France où j'ai trouvé un emploi. J'étais business analyst et l'équipe dans laquelle j'étais était en charge non seulement de développer et de faire des améliorations, des développements, des évolutions des produits qu'on lui avait confiés, mais qu'ils avaient aussi la responsabilité de faire du support sur ces fameux produits qui étaient déjà installés chez les clients. J'étais dans une entreprise qui s'appelle Amadeus, à Sofia Antipolis, et en même temps qu'on déployait, en fait, le logiciel de réservation de billets d'avion chez des compagnies aériennes comme Japan Airlines, Emirates, etc. On devait aussi faire la maintenance applicative dans des compagnies comme KLM et Air Force, etc. Le jour où on m'a dit, Rémi, tu dois faire du support, c'était la première fois que ça m'est arrivé, j'étais vraiment comme ça. Dans ma tête, j'avais l'impression d'avoir juste un neurone qui se tournait comme un fou, je ne savais plus du tout ce qu'il fallait faire. Et c'est là où j'essayais, au début, je ne vous dis pas tout l'aspect émotionnel qu'il y a à se sentir nul tous les jours. Chaque fois qu'on va travailler, on a l'impression d'être complètement nul, mais en plus, derrière, non seulement on se sent nul parce qu'on ne connaît pas l'application, on ne comprend pas forcément toujours ce qu'il faut faire, mais il y a un vrai, en fait, tout un ensemble de choses qui amènent à avoir un cas, un problème. Et le bug, il faut être capable de le reconstituer. Donc, il y a tout un ensemble de cheminons à faire, s'assurer que l'utilisateur a correctement documenté le bug et comment il est arrivé à ce problème. Et puis, une fois qu'on a suffisamment d'informations, on va commencer à faire le fameux travail d'analyse. Et honnêtement, quand on ne connaît pas bien son produit, parce qu'on vient d'arriver, on ne sait pas, en fait, on n'est pas capable de reconnaître les différents contextes et on n'a pas toutes les subtilités qui sont, en fait, associées au produit, on se retrouve, en fait, à faire des mind maps. Parce que si on ne fait pas des mind maps, ça part dans tellement de directions qu'on n'arrive pas, finalement, à s'en sortir. Donc, là, maintenant, on va passer à comment on pourrait appliquer le mind mapping au QA. Donc, je vais passer maintenant à nouveau sur l'outil que j'utilise pour faire les dessins. Et je vais vous proposer, en fait, une façon d'utiliser le mind map dans le cadre de la QA. Ce que j'avais fait à l'époque, c'est qu'il n'y avait en réalité pas un produit dans l'équipe, mais il y en avait plusieurs. On va dire que j'avais un produit numéro 1. Ce produit, en fait, j'étais assigné à une équipe qui faisait, en fait, la réservation. Donc, dans le cadre de la réservation des billets d'avion, on était, en fait, l'équipe qui était à côté. On gérait les profils. Donc, c'était toutes les cartes de fidélité. Les cartes sur lesquelles vous êtes en train d'accumuler des mails, par exemple, quand vous voyagez. Enfin, à l'époque, on voyageait. Et ces cartes de fidélité étaient, en fait, utilisées pour pouvoir construire, finalement, la réservation. Donc, la première question que j'ai compris, qu'il fallait que je me pose, en fait, c'était est-ce que je suis dans le produit, spécifiquement, mon produit de carte de fidélité ? Ou bien, est-ce que je suis dans un contexte où ils sont en train d'utiliser mon produit, mais dans le cadre, en fait, d'une réservation ? Parce que si je n'étais pas capable, en fait, de faire cette distinction, on me racontait des choses et je mélangeais les choux et les cochons. Enfin, c'était juste impossible. Ensuite, les cartes de fidélité, j'ai compris, en fait, qu'il y avait différents types de problèmes. Par exemple, il y avait des problèmes de liaison entre la connectivité qu'il y avait à travers les flux XML, entre le système qu'on avait au sein de l'entreprise et les compagnies aériennes. Et on avait souvent des problèmes de synchronicité. Par exemple, il y avait des profils qui, lors des transferts, en fait, se perdaient en route ou qu'il y avait des problèmes de collectivité parce que les batchs ne fonctionnaient pas, etc. Donc, justement, derrière ça, j'ai compris qu'il y avait des choses à comprendre sur les batchs, il y avait des choses à comprendre sur la connectivité. Donc, est-ce que la connexion marchait correctement ? Etc. Il y avait des choses ensuite sur la carte de fidélité. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le but, c'est de vous montrer, en fait, qu'il est possible de faire comme une sorte de cartographie de votre contexte dans lequel vous êtes pour pouvoir, après, organiser l'information et ensuite pouvoir prendre des décisions. Au niveau des réservations des billets d'avion, ce qui s'est passé, finalement, c'est qu'on avait différentes façons d'utiliser l'information. Ce qu'on appelle les FQTV, c'est-à-dire que je voulais, en fait, renseigner dans le PNR, le Passager Name Record, donc, en gros, c'est l'ensemble des informations qui permettent, en fait, de faire la réservation, à savoir, vous voulez voyager d'un endroit, par exemple, vous voulez décoller de Charles-de-Gaulle, vous voulez arriver à Montréal, vous voulez partir à telle date, vous voulez arriver à telle date, vous voulez votre prénom, votre nom, etc. Tout ça, ce sont des informations qui vont aller, en fait, renseigner, en fait, le système de réservation. Et puis, derrière, on va activer, en fait, la connexion à notre carte de fidélité, donc, au système dans lequel j'étais, avec un code qui s'appelle FQTV, SA-FQTV, quelque chose, ce qui va faire qu'il va aller chercher d'autres informations, en fait, pour renseigner la réservation. Donc, comprendre qu'il y avait ce produit FQTV, c'était quelque chose, en fait, d'important, et de comprendre, après, toutes les spécificités, les nuances qu'il y avait derrière ce produit. Il y en avait d'autres. Il y avait des produits où on voulait, par exemple, upgrader la personne. Par exemple, j'ai des miles, je veux pouvoir voyager et avoir, en fait, une classe à faire au lieu de ma classe économique. Parce que quand je rentre, si je vais en Wall-Loop, ça dure 8 heures, et j'ai la chance d'avoir plein de miles, donc je vais, en fait, faire un voyage de 8 heures et pouvoir dormir pendant le vol. Donc, ça fait que, en comprenant, au fur et à mesure, les différentes subtilités du produit, j'ai pu être capable d'aller lire correctement la documentation. Et quand l'incident arrivait, j'étais capable tout de suite de faire comme un cheminement, comme un arbre de décision, finalement, et de pouvoir dire, ah, on est en train de parler de FQTU, donc je sais que je vais pouvoir zoomer et focusser, en fait, sur les subtilités de FQTU. Et comme je construisais des mind maps par rapport aux incidents même, donc, l'incident, si quand un incident arrivait, j'avais, par exemple, créé un template et je voulais, par exemple, m'assurer, est-ce que je suis capable de reproduire ? Avant ça, donc, reproduire, c'est, en fait, la deuxième étape, mais la première étape, c'était de savoir, en fait, avoir un peu plus d'informations au début sur le contexte, donc, est-ce que l'incident, il était correctement renseigné, est-ce que j'ai un titre ? Est-ce que j'ai, par exemple, les logs ? Est-ce que j'ai, etc., est-ce que je suis capable, après, moi, de reproduire, par exemple, est-ce que j'ai les étapes pour reproduire, en fait, le bug ? Et ensuite, je faisais mon test, donc, ça a dit que moi, je... Donc, ça, c'était, est-ce que j'ai des infos pour reproduire ? Mais après, est-ce que je suis capable de vraiment reproduire ? Donc, en fait, faire les étapes, ça, c'était l'info. Mais après, d'ailleurs, c'était l'exécution pour reproduire le test. Après, il fallait que je fasse l'analyse. Donc, il fallait que je rentre un peu plus dans le détail, faire des analyses, que ce soit les analyses des logs que l'on m'avait fournies, mais aussi, quand je reproduisais le problème, être capable de remonter sur toute la chaîne du système d'information et de pouvoir me rendre compte qu'à la fin, que le problème, l'identifier, identifier finalement le problème. Donc, ça fait que j'étais capable, en fait, de construire, finalement, de nouvelles façons d'articuler mon travail et cette activité, finalement, de QA que l'on m'avait confiée. Et donc, j'ai pu ainsi construire, structurer mes activités. Je suis passé, en fait, de niveau bleu, 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 à un niveau où j'étais plus en confiance, j'étais plus en contrôle de ce que je faisais et ce qui m'a fait que j'ai pu, finalement, revenir à quelque chose d'un peu plus structuré où je comprenais mieux ce que je devais faire. J'étais plus en maîtrise, en contrôle. Et c'est comme ça que j'ai pu fournir la valeur que l'on attendait de moi parce que j'ai arrêté d'être complètement dans le bordel, dans le chaos et j'ai pu, ainsi, basculer dans quelque chose, en fait, où je comprenais un peu mieux ce qui se passait. Et puis, quand je n'étais pas en maîtrise, c'est-à-dire que je ne connaissais pas, finalement, un produit ou que je n'avais pas les spécifications, j'étais plus capable de poser les questions, les bonnes questions, en fait, aux gens qui pouvaient m'aider. Parce que quand, au début, je venais, je disais, ouais, ça ne marche pas. Je disais, ouais, mais ça ne marche pas où ? Je ne sais pas. Donc, je retournais. Et puis, je revenais, ouais, ça ne marche pas dans FQTV. Mais est-ce que tu as réussi à reproduire ? Non. Et donc, ça devenait, en fait, un sketch. C'était ridicule. Alors que quand on comprend, en fait, et on articule correctement, en fait, ces activités, on peut passer, ainsi, de niveau zéro à niveau intermédiaire. Pas forcément au niveau héros, parce que ce n'était pas mon objectif à l'époque. Mais je voulais, en fait, vivre mieux cette activité de Kiwi. Alors, je ne suis pas devenu un super Kiwi. Ça a été, en fait, un vrai challenge pour moi parce que, émotionnellement, c'était difficile. Mais j'ai utilisé ce contexte comme une opportunité pour dépasser un peu tous les, ces challenges, en fait, émotionnels, mais aussi, appliquer le mind mapping. Le mind map, je l'ai beaucoup utilisé quand j'étais, en fait, à Amadus. Et c'est quelque chose, en fait, qui m'a énormément aidé, aussi bien dans mon activité de Kiwi, mais aussi dans l'activité de business analysis que j'avais. Et puis, j'ai découvert, à ce moment-là, le monde de l'agilité et j'ai choisi de devenir Scrum Master. Et c'est grâce à cette expérience, à ces expériences, 8 ans plus tard, aujourd'hui, je peux vous parler et vous faire un retour d'expérience sur le mind mapping, sur l'activité de Kiwi et aussi, si cela vous intéresse un jour, l'activité de Scrum Master. Donc, on arrive maintenant à la troisième intervention. Je vous ai proposé et je vous ai montré ici une façon de, deux façons d'utiliser le mind mapping pour pouvoir, un, faire une cartographie comme une sorte de mapping de l'ensemble des activités que vous avez à faire. en commençant d'abord par comprendre le contexte dans lequel vous êtes et les produits sur lesquels vous devez intervenir. Et le deuxième mind map était plus en fait quelque chose comme une sorte de procédure, un process que j'ai cherché en fait à construire au fur et à mesure pour pouvoir gagner en clarté, en structure et ainsi retrouver une forme de sérénité, d'apaisement par rapport en fait aux difficultés que je ressentais, que ce soit mon stress mais aussi le fait que je me sentais un peu bête face à toutes ces inconnues que l'on me jetait par-dessus puisque en plus qu'on est responsable un peu de la maintenance, c'est-à-dire que pendant une semaine on va se taper en fait l'outil de bug et on reçoit tous les jours des bugs avec potentiellement des incidents niveau 1 et là c'est pas c'est pas juste en fait les copains qui contactent, c'est que ça va bien sûr être plus haut puisqu'il y a un incident majeur et il faut être capable de réagir vite. Donc j'espère que ça vous donne en fait un aperçu de comment vous pourriez utiliser ce qu'on a vu un peu plus tôt les fondations pour organiser structurer l'information. Comment cela vous fait réagir ? Est-ce qu'on peut avoir une troisième intervention pour pouvoir en fait se faire un retour sur ce que je veux bien vous montrer ? Est-ce que vous voyez la question est simple ? Est-ce que de ce que je vous ai montré vous voyez une façon d'utiliser le mind mapping dans vos activités ? Alors il y a Léana qui dit qu'elle aime le mind mapping. Merci. Est-ce que tu veux faire un retour d'expérience Léana ? Ah, tu les utilises tout le temps en plus. Ce serait formidable d'avoir en fait ton retour d'expérience. Est-ce que tu es d'accord pour faire un retour ? Pour la planification des tests, je vois. Il y a Benjamin qui est contact d'Argentine. Vous voyez, je suis en train de lire vos commentaires. Donc lâchez-vous. Et vous avez même la possibilité d'échanger et de parler pour le shopping. Exact. Arnaud, des petits problèmes techniques du coup, je vais... D'accord. En écoutant ta présentation, ça m'a donné une idée avec laquelle je pourrais utiliser le mind mapping. En fait, moi, quand je fais du test exploratoire, en gros, je n'ai pas vraiment de méthodologie très précise. J'ai une feuille, je me note un peu les trucs à faire et puis au fur et à mesure, je décoche. Et puis, c'est vrai que c'est un petit peu fouillis. Et je me dis qu'en fait, je pourrais partir de dire, bon, ben voilà, je veux tester telle fonctionnalité et puis en fait, avec les différentes branches, je me dis, ben voilà, par exemple, il y a l'utilisateur qui peut faire ça et du coup, il a accès à telle fonctionnalité et puis du coup, quand je couvre cette branche, après, je peux passer à la suivante. Je me dis que ça pourrait être une bonne façon très visuelle d'être sûre que j'ai bien coulé à les différents scénarios de tests possibles et en étant un peu plus construit que juste ma petite feuille de papier un peu à l'arrache. C'est exactement ça. En fait, comment tu penses que ce serait ta vie si tu mettais en place cette nouvelle façon de fonctionner ? Je pense que je serais plus efficace dans ce que je fais, tu vois. D'accord. Est-ce que tu penses essayer dans les prochains jours ? Alors, en ce moment, je travaille plus sur de l'automatisation de tests donc c'est peut-être un peu moins adapté et encore que parce que j'ai une liste de fonctionnalités que je veux automatiser et c'est vrai que des fois quand je fais des choses, je me dis ah tiens, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Donc peut-être si avant de partir aussi, je me fixais toutes les petites étapes à l'intérieur des grosses étapes. Ça m'a aimé aussi effectivement. Je vais essayer demain. Excellent. Excellent. Parfait. Merci Debussy pour ton retour d'expérience. On a encore un peu de temps. On peut accueillir peut-être un autre retour d'expérience. Qui c'est qui a envie de partager ? Est-ce que quelqu'un d'autre peut faire un retour ? Ou alors peut-être si Arnaud n'est pas revenu, on va continuer, je ne sais pas. Je vois qu'il y a Aluzel, j'utilise le MindMap pour cartographier une plateforme composée de plusieurs produits et leur interface. Excellent. Bravo. Ah, Liana, vas-y. Non, c'est bon Rémi, je suis de retour. Excellent. nous avons un volontaire qui s'appelle Iliana ou Liana, je ne sais pas. D'accord. Il est d'accord pour faire un retour d'expérience. Ok. Bravo. Merci Iliana. Je ne sais pas si tu as pu l'identifier et la retrouver. Parce que ça, c'est le challenge. J'ai la tête. Il y en a. Alors, Iliana. Voilà. Iliana, va nous rejoindre. Ça y est, on te donne la possibilité de nous rejoindre. Iliana. Tu vas pouvoir activer ta caméra et ton micro. Hello. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Ça va. Bon, merci. Excusez-moi le retard. Mais bon, parlons de mind mapping. Moi, je les utilise pour faire le shopping. Mais je les ai découvertes grâce à Mike Liles. Il les utilise beaucoup. Et maintenant, on les utilise pour la formation de nouveaux testeurs. Donc, on prend un livre et comme ça, on va, on étudie et on construit le mind mapping pour différencier les idées. Et comme ça, on commence la pratique pour pouvoir après construire les mind maps pour le testing itself. Donc, on planifie, on les utilise pour le testing exploratoire. et donc, pour faire une balance et pour identifier les points qu'on choisit pour le smoke test, on les utilise pour ça aussi. Et on utilise toujours X-Mind. c'est un outil très intéressant et c'est facile à utiliser. Il y en a beaucoup mais bon, on a choisi X-Mind. C'est excellent. Merci beaucoup Iliana pour tes retours. C'est génial. Je suis vraiment ravi de savoir que vous utilisez déjà intensément le mind map aussi bien pour le shopping que dans le contexte professionnel. c'est génial. C'est un changement de vie. C'est intéressant de voir d'autres personnes qui l'utilisent aussi. C'est un vrai utile. C'est génial. J'utilise le mind map aussi comme tu le dis dans la vie perso parce que ça me permet de bien structurer. Je crée des chemins par exemple dans un magasin avec le mind map. Ça me permet d'être beaucoup plus efficace dans mes courses. J'utilise pour faire ma liste de courses pour savoir si je veux en acheter des carottes ou bien ou d'autres choses. C'est vraiment un outil qu'on peut utiliser à toutes les sauces et que je recommande d'agrémenter de plein de contextes. Merci beaucoup Yana pour ton retour. C'est vraiment apprécié. C'est bien. Au revoir. Merci et bravo. Bravo. Merci. Une petite minute Rémi. Ok. C'est parfait. On va revenir sur la... le reste de la présentation. Vous avez maintenant une meilleure idée de comment le mind map peut vous aider dans le contexte de votre vie professionnelle et aussi votre vie personnelle. Voici en fait un retour de quelqu'un comme vous qui avez assisté à une des conférences que j'ai pu donner. Il a eu la chance d'assister à une des sessions d'information et puis par la suite il a compris en fait comment il allait être capable d'utiliser le mind map qui est donc pour lui vraiment un outil visuel qui a permis en fait de visualiser différentes... d'organiser ces différentes interventions et de mieux identifier les urgences. Et donc c'est ça qui est formidable c'est que très rapidement vous allez pouvoir en fait appliquer cet outil dans le contexte professionnel et ainsi avoir une meilleure efficacité une optimisation immédiate dans votre vie professionnelle. J'espère que cette présentation vous a plu. Ce retour d'expérience se trouve en fait sur mon profil LinkedIn. Donc en parlant en fait de LinkedIn vous pouvez me retrouver mes coordonnées en fait sur LinkedIn. Je suis co-auteur avec Bernard Berlindeau du livre Mindmapping notre efficace au travail et dans les études. c'est un livre en fait qui est disponible dans toutes les bonnes librairies et également sur Amazon si vous souhaitez en fait le commander en ligne et chez l'éditeur aussi Béni d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire quoi ? C'est pour dire que dans ce livre je donne en fait un ensemble d'explications de cas concrets en fait d'utilisation sur comment on utilise le Mindmap dans le travail avec des exemples sur l'organisation du temps l'organisation des réunions et puis comment faire un discours comment faire une présentation etc. Le Mindmapping comme je vous l'ai dit tout à l'heure peut être utilisé à toutes les sauces. Si vous voulez aller plus loin après le livre vous pouvez également rejoindre notre groupe Meetup donc vous avez ici le lien pour pouvoir en fait participer de temps en temps à des événements que l'on organise sur le Mindmapping et puis les slides de la présentation sont sur le site internet donc si vous allez sur le site de Mindmap Academy vous allez retrouver donc cet article sur Paris Test Conf dans lequel le cheminement que l'on vient de faire vous allez trouver en fait déjà l'article et à la fin vous allez retrouver les slides qui sont ici de la présentation que vous venez de voir n'hésitez pas les amis à publier vos Mindmap sur le Twitter de Paris Test Conf sans oublier bien sûr l'hashtag Paris Test Conf merci à tous pour votre participation active merci énormément aux volontaires parce que vous avez permis de pimenter en fait cette présentation sans vous ça n'aurait pas été aussi bien merci à tous les organisateurs de Paris Test Conf une fois de plus pour l'excellent travail que vous faites et puis je vous dis bonne vie et longue vie au Mindmapping vous savez où vous avez l'exomme que vous avez à la fin des temps que vous avez de la fin à la fin et de la fin